Sur quoi fonde-t-on cette idée de normalité ? Ce qui nous paraît poser problème, c'est l'anormale. Je suis en face du polyhandicapé, je me dis mais c'est un être humain ou quoi ? C'est quoi ce truc bizarre ? L'adolescence et le polyhandicap, ça peut paraître deux notions complètement paradoxales. Alors Paul, il ne va pas aller voir ses copains tout seul, comme va faire Martin. Il y a ce désir d'autonomie, il faut le créer pour lui, c'est ça qui est un peu complexe en fait. Voilà, une continuité, quelque chose d'ordinaire dans une vie extraordinaire. Ça c'est le couple éco. Oui, la fleur rouge. Tant qu'elle est trois mois, on a pensé avoir une petite fille en bonne santé. C'est un choc parce qu'au début on se dit, il se trompe, c'est pas possible. Mais au fur et à mesure que le temps passe, c'est d'autres questions, c'est tiens, on va faire des courses. Mais pourquoi les gens nous regardent ? Pour toutes les personnes atteintes d'un handicap quel qu'il soit, le regard des autres et un surcroît de malheur et de peine qui va accompagner toute leur vie. N'importe quoi ! Je te laisse ? Ouais, tout à l'heure. Hey, c'est maman ! Il est où le bonheur ? Il est où ? Elle est là le bonheur, il est là, ouais ! Salut ! Et si, saisie dans cette adolescence, ces vies silencieuses avaient quelque chose de fondamental à nous dire ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada